Bonjour à toutes, j'avais envie de vous faire une petite vidéo rigolote aujourd'hui puisqu'on parle toujours de tout ce qui est extraordinaire chez la flamme et qui est difficile et je voudrais vous parler d'anecdotes qui sont quand même assez drôles c'est les rencontres avec les flammes jumelles, les re-rencontres ou les re-re-re-rencontres et ce phénomène qui est assez drôle je dois dire je trouve ça drôle parce que ça me trouve ça drôle aussi C'est qu'en fait, il y a certaines flammes jumelles quand elles se rencontrent et que leur énergie, en fait leur canot d'énergie sont un peu bouchés ou ils n'arrivent pas à s'amplifier parce que les énergies du contexte, de la mission pour l'humanité, ancestrale et tout ça en fait les écrade, donc souvent c'est les gens qui n'ont pas conscience du lien ils rencontrent leur flamme jumelle et en fait là, l'énergie elle est tellement forte qu'elle rentre en eux et ils ont des espaces comme ça ils tremblent, ils tremblent, ils tremblent fort et ils voient bien que c'est un tremblement normal ils ne comprennent pas ce qui se passe et donc ça c'est juste extraordinaire et voilà je trouvais ça très drôle et je voulais vous le dire et savoir si vous avez fait trembler votre flamme jumelle moi personnellement je l'ai bousculé, je l'ai acculé dans tout ce retranchement mais je n'ai pas fait trembler comme ça, pas encore peut-être et donc voilà une petite histoire de la flamme je voulais aussi vous parler peut-être de d'autres manifestations physiques qui peuvent se passer alors ça c'est peut-être un petit peu moins drôle en ce moment parce que j'ai eu beaucoup de personnes alors quand je dis beaucoup, c'est beaucoup à mon échelle c'est à dire qu'il y a eu cinq personnes, j'ai reçu cinq points d'information donc ce n'est pas toujours des gens que je connais directement mais qui sont dans un cercle quand même de gens de confiance de la vie en général, de personnes qui ont des problèmes aussi en fait c'est comme si tout le monde en une semaine se retrouve avec une masse dans le sein donc c'est un petit peu étrange généralement ce n'est pas dangereux mais bien sûr vous devez aller consulter quand même pour savoir ce dont il est question ce qui est très étrange c'est que comme on est tous en train de nettoyer des choses sur l'ouverture du coeur ou le manque de coeur, le manque d'amour le sein c'est quand même très proche de l'amour on est en train de travailler des choses sur les mères divines c'est très proche de la maternité, la lactation et tout ça donc en fait c'est assez étrange qu'ils aient ce procès faites attention parce que même aussi ça peut arriver sur vos animaux alors ça ne va pas se présenter au sein mais sur la côte en fait donc ça va être un peu cool donc voilà il y a des manifestations physiques qui sont vraiment surprenantes et qui dépassent toute logique en fait enfin toute logique classique, pas de logique énergétique en ce qui concerne la masse dans le sein ça concerne un manque de force d'amour en fait c'est comme si tout a été bloqué pendant longtemps parce que vous n'avez pas pu être nourri sur certains plans et là ça s'est manifesté de cette manière là pour que vous puissiez relancer cette force d'amour alors c'est un peu compliqué mais ça veut dire qu'en fait c'est venu à l'intérieur de votre corps vous allez pouvoir vous en occuper, vous allez pouvoir le traiter il faut traiter ça avec beaucoup de douceur on parle beaucoup d'huile essentielle, de rose, d'odeur de rose c'est vraiment la saison, regardez les roses et tout ça pour vraiment ce grand guérisseur universel vous aide à ouvrir votre coeur sur des canaux de lumière et par conséquent aussi ouvrir le coeur de votre l'âme humaine parce que comme vous savez si vous vous renforcez quelque part ça va faire comme les tremblements chez l'autre ça va téléverser chez l'autre et ça va lui permettre d'ouvrir ce champ de conscience tout ça c'est très bien mais ça veut dire que quand même c'est un chemin qui est un petit peu compliqué qui en ce moment on voit bien que ça bouge beaucoup dans le corps avant c'était plus les émotions c'était plus le système nerveux chez nous là c'est vraiment un impact sur le corps et sur la santé donc protégez-vous bien et si je vais rebondir sur vraiment autre chose qu'on m'a demandé alors voilà j'ai deux petits conseils par rapport à ça même si vous n'avez pas de manifestation physique vraiment ça marche et c'est important de rappeler ça parce que pour moi ce sont des fondamentaux mais moi quand j'oublie c'est la cata et quand j'arrive à le refaire à y penser parce que c'est un autre regard sur la situation je vais mieux donc déjà mon jumeau j'essaye de penser à sa partie divine pas à lui en 3D pas à lui comme je le connais une partie de lui ça fait comme en fait sa silhouette dorée qui est sa partie la plus éveillée la plus évoluée celle où il n'a que de la lumière et celle avec laquelle vous allez vraiment vous connecter c'est celle-là où vous êtes tombée amoureuse vous êtes tombée amoureuse selon les cas je vous laisse gérer et donc du coup vraiment vous allez chercher cette force en lui cet espace où il n'y a que de la lumière il y a vraiment ça soulage vraiment beaucoup parce que vous, vous allez recevoir sa force et plus les obstacles de toute façon c'est avec cette force-là que vous devez vraiment ne faire qu'un et vous unir donc cette force elle est indispensable et surtout quand on voit l'impact que ça a sur le corps bon parlons pas des fatigues parlons pas des douleurs parlons pas des problèmes de santé d'immunité ou des choses comme ça il faut vraiment être prudent et ça je pense que moi en tout cas quand je fais ça je me sens beaucoup plus légère et enveloppée par une énergie beaucoup plus stable donc ça c'est important de recevoir cette force-là alors ça peut s'apparenter aussi avec comme des touches de lumière d'accord mais c'est votre jumeau c'est pas le divin donc c'est pas pareil c'est un gros dessus en dessous donc vraiment appeler cette énergie vous restez compte bah là elle est là c'est pour ceux qui sentent et ceux qui voient donc vous laissez vraiment vous l'appeler puis vous laissez poser en fait vous laissez poser 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 et voilà ça se connecte donc voilà ensuite il y a une autre question qu'on va poser il y a le féminin divin et le féminin sacré dans le féminin divin vous avez tous les plans divins parce que dans le sacré il va y avoir des belles choses c'est sûr mais pas forcément le divin c'est pas forcément inclus dedans qu'il va y avoir Christi qu'il va y avoir Marie-Madeleine qu'il va y avoir Marie et le divin c'est vraiment la relation avec le divin avec Dieu à la fin un peu encore tout le monde vous l'appelez c'est selon ça c'est votre c'est votre choix d'incarnation et de vie moi j'ai aucun problème avec ça voire même c'est en dehors des religions donc pour moi c'est vraiment une connexion qu'on nous a permis d'avoir qui est vraiment très forte qui est un amour surpuissant d'accord donc ce féminin divin c'est cette partie de vous qui est en phase avec cette lumière avec justement aussi cette force de protection cette force de voilà c'est comme un corps énergétique plus vous nourrissez plus vous enveloppe plus vous permet de vous ancrer ça va être votre protection ça va être votre base ça va être votre grotte c'est pour ça que je préfère parler de féminin divin après une fois que vous avez votre féminin divin si vous avez besoin de travailler plus sur le christique en faisant féminin divin ça va même de batterie à mon avis c'est très révélateur de la période plus personne qui a de force donc bon voilà même la main à la caméra du coup je vous disais féminin sacré féminin divin féminin divin on va vraiment chercher une fréquence très protectrice qui travaille vraiment sur des corps énergétiques très protecteur très puissant à mon sens en tout cas nous dans notre histoire de flammes cette vibration là elle est indispensable pour réussir après est-ce que tout le monde a besoin pour réussir toutes les flammes humaines ce serait quand même un peu enfin franchement il faut rester dans l'immunité je voulais pas rencontrer toutes les flammes humaines à ce jour peut-être aller sur notre plan et là sur notre plan on était tout ce qui me disait et avec cette énergie donc voilà si je me bats sur mes visions maintenant sur terre c'est peut-être autre chose donc voilà c'était vraiment l'histoire de vous dire regardez vous allez vraiment pouvoir vraiment pouvoir vraiment 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 trouver un espace en fait c'est super beau et ça fait comme une sorte de voilà ça vous enveloppe ça va vous servir à vous poser à poser et puis c'est vraiment un espace où vous êtes protégé vous êtes régénéré et pour moi aussi cet endroit là quand il est bien développé il aide vraiment à bien poser à sentir bien dans son corps de femme à sentir bien dans sa force dans son individuel individualité dans sa capacité à se construire c'est vraiment très chouette comme endroit essayez vous verrez bien ça fait un moment qu'on en parle et puis surtout vous ne désespérez pas parce qu'il faut vraiment que cet espace il prenne sa place pour vraiment vous englober et plus vous allez travailler sur votre féminin divin et plus ça va agir sur son masculin divin lui en fait c'est pour ça que ça peut être un peu long parfois parce que vous posez ça sur vous et en fait vous posez ça sur vous vous créez ce schéma c'est comme un petit chemin c'est comme si on faisait un tableau il n'est pas fini en deux fois c'est comme si vous faites un gâteau il faut le tourner vous voyez j'ai plein d'exemples comme ça c'est un petit drôle et pertinent que c'est là donc du coup vous voulez vraiment vous appeler les énergies soit fait voilà c'est appelé c'est en fait elles existent en vous donc vous les réactivez c'est ça l'idée c'est pas c'est un truc nouveau c'est que c'est prêt à être réactivé en fait donc voilà et vous les laissez vous englober et ça va vous faire une super protection normalement je n'ai plus l'inverse jusqu'à ce jour et surtout ce que je vois c'est que là j'ai une dame ce matin ça n'est pas trop bien donc comme elle a revu l'âme jumelle elle s'est récupérée tout le paquet le gros paquet qui fait bien mal qui fatigue bien on se dit ok mais qu'est-ce qui se passe j'ai l'impression de perdre mon essence parce que voilà c'est ça aussi ce matin c'est comme je disais même psychologiquement je ne me sens pas bien et psychologiquement parce qu'en fait tout est lié les énergies et mentales et la santé et la joie de vie ou la force d'action tout est lié si vous portez toutes les mémoires ancestrales et si vous ne savez pas comment faire pour les gérer et bien ça fait lourd en fait ça fait lourd et bon moi je comprends parfaitement cette dame parce que j'étais dans la même situation il y a quelque temps et heureusement il a appelé une copine et j'en ai deux autres qui vont débarquer donc ça a pu m'aider et là je me rends bien compte que sur cette fin de parcours tout seul c'est compliqué quand même c'est vraiment compliqué parce que même si on s'est renforcés on a besoin quand même vraiment d'un soutien donc du coup voilà donc n'hésitez pas vraiment restez pas seul restez dans cet alignement moi j'ai beaucoup mes missions qui m'aident aussi au quotidien donc alignez-vous sur vos missions enfin tout ça tout ça c'est les messages qu'ils nous donnent depuis le début alors c'est vrai bon j'ai pas un grand renouvellement j'ai beaucoup en même temps heureusement il y en a plein qui me disent on a trop de montraux c'est plus quoi en faire on a trop de missions c'est plus quoi en faire et bon c'est l'avenir qui s'ouvre à vous c'est magnifique et c'est des solutions mais c'est vrai que c'est un peu bon ça fait un peu beaucoup mais du coup voilà on a tous ces petits outils cette ressource en nous donc il va falloir les mobiliser pour aller sur cette fin de parcours la fin de parcours de toute façon il n'y a pas de secret c'est vraiment quand vous revenez dans votre corps et d'ailleurs c'est assez drôle c'est assez drôle parce qu'en fait si vous voulez là donc nous ça fait 7 ans qu'on vit ensemble je ne dis pas que c'est le paradis sur terre mais on est ensemble voilà il y a des grands moments de joie et puis il y a des grands moments d'épuisement parce qu'on doit nettoyer vraiment beaucoup enfin il y a un recentrage permanent qui est épuisant surtout au bout de 7 ans vous imaginez bien donc en fait là là en fait ce qui se passe c'est que c'est assez drôle parce que je vais revivre des moments que j'ai vécu il y a 7 ans où on est en couple en fait les premiers mois de couple même presque avant enfin il était j'étais presque juste avant je ne sais pas le temps 0-1 ou moins 1 je ne sais pas comment on pourrait dire et en fait il y a des plans où j'étais connectée avec lui dans nos vies antérieures donc bon quand je vois ce plan là qu'il était un grand aventurier il était comme ça un grand aventurier et que je le revois à ce moment là 7 ans plus tard je n'ai pas vu entre temps et à ce moment là on était déjà connecté on a eu beaucoup de vie on était ensemble c'est ce qui a fait qu'on a pu vivre ensemble assez vite il n'y avait pas eu ces visions là et ces ressentis ou ces perceptions là depuis 7 ans mais je me rends compte que je me dis qu'est-ce qui se passe je reviens en arrière ou pas non pas du tout c'est un indicateur de temps pour dire voilà ton parcours en fait vous êtes rencontrés vous êtes retrouvés sur un plan comme ça ici d'accord nous on était bloqués on n'arrivait pas à redescendre il y avait trop de mémoire négative d'accord mais c'est toujours les mêmes l'humanité l'ancestral le planétaire les missions les souffrances voilà nous on avait trop de souffrance émotionnelle en fait ça s'était nettoyé d'avant on était vraiment dans la mission de poser 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 en fait ça rentrait pas du coup on a dû monter 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 avec nos missions des alignements on a été sur d'autres plans alors ça s'est fait malgré nous c'est des rêves que vous faites la nuit c'est des rêves où on retrouve au pays des mises de non c'est au pays des licorne au pays où il y a toute la lumière vous avez des visions mystiques d'accord ça c'est vous montez sur des plans sur des plans le plus haut point c'est le mariage divin je pense voilà de ce que je connais donc vous montez sur ce plan là et puis après vous redescendez mais avec cette force là et cette force là elle vous permet de descendre et à chaque obstacle cette force elle vous permet de trouver la solution elle descendre elle descendre elle descendre elle descendre et donc en gros quand j'ai cette vision là sur ce plan là je suis enlacée dans ses bras où il est un grand un grand aventurier un grand marat et bien je me retrouve sur le plan du départ mais cette fois-ci je vais avoir la force parce que j'ai été chercher ma mission avec Marie mon ami mon divin et tout ça cette fois-ci je vais avoir la force de poser et de revenir dépasser ça je vais pouvoir ancrer et en fait tout ce grand voyage de l'âme qu'on a fait parce que pour moi c'est vraiment ça tout ce grand voyage de l'âme qu'on a fait pour aller chercher des parties pour aller éclairer des parties pour aller vraiment revivifier notre âme et revenir avec de la force c'est juste pour revenir en soi et c'est parce que vous allez revenir en vous parce que le monde est ainsi fait sur terre c'est chacun dans son corps même s'il y a un espace commun il faut qu'il se base autour des deux mais c'est pas le même corps pour deux c'est pas possible donc on revient dans son corps avec toute cette force et tout ce programme connecté à l'amour à la lumière à tout ça donc ça veut dire qu'on revient dans son corps mais plus fort moi j'avais moins d'ancrage il y a encore quelques années parce que j'avais un très bon ancrage personnel je pouvais faire ma vie toute seule j'avais pas un bon ancrage du coup j'avais pas un bon ancrage au niveau de la famille j'avais pas un bon ancrage au niveau de ma vie surprenantité donc du coup tout ça avec ce voyage ce petit voyage de 7 ans et ben on a nettoyé 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 voilà l'histoire voilà le principe tel que nous nous le vivons et en fait ce qu'il faut bien retenir c'est qu'il faut revenir dans le corps quand vous allez revenir dans votre corps et je sais que c'est pas simple parce que nous ça fait un an qu'on sait qu'on est pas loin et voilà donc tant que vous ne vous ne vous rendez pas dans votre corps vous allez être sujet à toutes les tempêtes énergétiques tous les décentrages tous les désaxages tous ces trucs là et en fait si vous voulez quand on revient dans son corps on revient comme on était avant parce qu'il y a quand même une petite nostalgie de qui on était avant de ce calme intérieur de ce rayonnement positif en tout cas moi je fais partie de cette génération enfin je fais partie de cette flamme jumelle qui avait une grande stabilité avant de rentrer dans cette tempête de la flamme jumelle vraiment j'avais fait ce qu'il faut avec mon voyage en Inde de Maga donc forcément j'avais quand même beaucoup bossé sûrement pour elle dans ce voilà tout va bien tout va bien tout se fait bien puis après avec la flamme il n'y a plus rien qui y a de il n'y a pas rien qui se fait bien c'était le combat donc pour d'autres ça va être l'inverse et d'autres ils vont lâcher des trucs et puis en fait grâce à la flamme on va retrouver leur lumière on va retrouver leur stabilité et tout ça et donc ça c'est génial mais pareil il ne faut pas s'arrêter il faut retrouver le corps il faut travailler sur le couple il faut aider votre jumeau vraiment aider votre jumeau avec les alignements parce que vous avez oui c'est bien vous êtes mieux mais c'est une histoire à deux quand même il faut que je me donne un petit coup de pouce donc voilà c'est parti dans des directions auxquelles je ne pensais pas mais je pense que vous me connaissez avec ma spontanéité et puis ma guidance ben voilà je pense que c'est ce que vous deviez certainement entendre pour cette semaine pour ce rendez-vous du mercredi et puis ben voilà vous me direz ce que vous en pensez je vous embrasse je vous dis à très bientôt ciao je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt